Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment trouver le temps pour apprendre une langue parce que c'est toujours la première chose qu'on me dit oui mais moi j'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'apprendre une langue donc je n'apprends pas une langue même si j'aimerais vraiment le faire et je trouve ça tellement dommage alors que vous n'avez pas besoin de autant de temps que vous ne pensiez. Et donc on va voir ça juste après dans un extrait justement de la formation Marathon d'Espagnol ou Marathon d'Anglais d'ailleurs et j'en profite juste avant de continuer pour vous rappeler que la formation Marathon d'Espagnol est sortie, elle est disponible. Je vous mets tous les liens juste en dessous de la vidéo et donc vous allez pouvoir vous inscrire et si vous regardez cette vidéo au moment où elle vient de sortir, sachez qu'il vous reste quelques jours seulement pour bénéficier du tarif de lancement parce qu'elle vient de sortir. Donc je vous fais un tarif exceptionnel et ce jusqu'à dans quelques jours seulement. Donc on se retrouve juste après, comme je vous ai dit, dans un extrait de la formation Marathon d'Espagnol pour savoir comment trouver le temps d'apprendre une langue, donc que ce soit l'espagnol, l'anglais ou une autre langue. Ah et je voulais aussi vous dire, vous parler d'un élève qui est dans le Marathon d'Anglais justement dans la formation qui applique ses conseils, qui est, je ne vais pas citer son nom mais il est chirurgien. Il m'a dit qu'il travaillait 80 heures par semaine, c'est énorme et malgré cela, eh bien il arrive à appliquer la formation au fur et à mesure et il a réussi à dégager, il m'a dit entre une heure et deux heures par jour sans s'asseoir à son bureau pendant deux heures pour faire de l'anglais. Mais simplement en optimisant son temps, en appliquant les conseils qui vont suivre dans cette vidéo et aussi tous les autres conseils que je donne évidemment dans la formation. Donc voilà, à vous maintenant de faire le job. Je vous laisse écouter le reste de la vidéo, on se retrouve de l'autre côté. Hello, bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours dans lequel nous allons voir comment trouver le temps d'apprendre sans procrastiner, sans mettre de côté toutes vos autres activités. Donc nous allons voir comment optimiser surtout votre temps et apprendre facilement pendant au moins une heure par jour même si vous avez un planning de ministre. Alors c'est quand même un point important parce que c'est quand même notre plus gros problème à l'heure actuelle quand on apprend une langue, c'est le temps. Combien de fois on me le dit par jour, je n'ai pas le temps. Et ça, c'est un problème parce que ça nous empêche d'apprendre une langue alors qu'on peut totalement le faire sans pour autant y passer 4 heures par jour. On peut totalement optimiser notre temps et vous allez voir que c'est très facile à faire. Et on a souvent l'impression que cela requiert énormément de temps, donc beaucoup abandonnent avant même d'avoir commencé et je trouve ça tellement dommage. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui, pour une anecdote, pour vous donner une anecdote, j'ai quelqu'un qui m'a contactée pour me demander de l'aide pour apprendre, c'était l'anglais. Je lui ai posé quelques questions afin de connaître ce qu'elle voulait vraiment faire, quel était son besoin, comment je pouvais l'aider au mieux pour qu'elle s'améliore et ne pas perdre de temps à aller droit dans le mur alors qu'elle voulait faire autre chose. Et en fait, cette personne m'a répondu qu'elle n'avait même pas le temps de lire mes réponses ou même de me répondre, donc elle abandonnait. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, déjà ce n'est pas une priorité pour la personne et en plus elle n'a même pas essayé d'échanger pour qu'on puisse trouver un moyen ou d'investir son temps pour justement trouver plus de temps derrière. Elle a décidé d'échouer en quelques secondes. Alors, au lieu de se remettre en question et de se dire ok, je n'ai pas le temps, mais pourquoi ? Et le truc, c'est quand on me donne cette réponse, c'est que j'ai l'impression que chaque personne pense être unique, qu'elle manque de temps, que c'est les seuls à être dans ce cas-là alors qu'elles subissent ce qu'on leur a donné à la naissance moins de temps que les autres. Mais ce n'est pas du tout ça. On vit tous la même chose, on a tous les mêmes excuses, on est tous dans ce rythme un peu dingue à gérer plein de choses en même temps, à être multitâche, à subir toutes ces pressions, toutes ces notifications de téléphone, l'information en continu, la surconnectivité. Et surtout, on fait plein de tâches qui ne nous apportent pas forcément beaucoup et qui sont généralement une perte de temps au détriment de réels projets comme apprendre une langue qui, elle, peut vous apporter beaucoup plus que de passer une heure sur Facebook tous les jours, par exemple. Et si je prends l'exemple d'Elon Musk, le fondateur de Tesla et SpaceX et d'autres entreprises, je me dis waouh, mais comment ce mec fait pour gérer autant de choses, autant de choses ? Il gère plusieurs entreprises et il a seulement comme ambition de révolutionner le monde et en plus de ça, il a 4 enfants et pourtant, il n'est pas plus riche que vous et moi en temps. Il a 24 heures. Alors, comment fait-il ? Comment c'est possible que des personnes comme lui arrivent à faire autant de choses et que nous, on n'arrive pas à gérer une langue en plus dans nos emplois du temps ? Alors, quand j'ai pris conscience de cela, je me suis dit « Alors, si je ne suis pas capable de tirer 10 minutes par jour, par-ci, par-là, c'est que vraiment, je ne sais pas gérer mon temps. » Et en plus, vous allez voir, une langue ne nécessite pas autant de temps qu'on ne le pense, surtout si on arrive à optimiser son temps et avec une bonne organisation aussi. Vous allez voir, ce n'est pas aussi compliqué. Et voici donc les plusieurs méthodes pour apprendre une langue sans perdre de temps. On va voir ça tout de suite. Alors, la première méthode, ou plutôt la loi ou le principe de Pareto, c'est la loi 20-80. En fait, selon la définition, la loi du principe de Pareto, élaborée par l'économiste et sociologue italien Vilfredo Pareto à la fin du 19e siècle, elle est aussi connue sous le nom de règle des 20-80. En fait, c'est un principe de probabilité qui s'applique à un grand nombre de domaines, à commencer par l'efficacité au travail et qui se résume ainsi. 80% des résultats, positifs ou négatifs, sont obtenus par seulement 20% du travail. En fait, ça veut dire tout simplement qu'en effectuant 20% du travail, on peut obtenir 80% des résultats. Donc évidemment, attention, ce ne sont pas n'importe quels 20%. Il faut bien sûr se concentrer sur ce qui a du sens. Et cette théorie, elle a vraiment été prouvée et démontrée des centaines, même des milliers de fois. Par exemple, dans une entreprise, on dit que 20% des clients représentent 80% du chiffre d'affaires et 80% des clients sont des chiants et représentent 20% du chiffre d'affaires. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Ou alors, on l'a aussi dans ce cas où 80% des richesses du monde entier sont réparties entre seulement 20% de la population. Donc ça, ça s'applique aussi pour les langues. Ça s'applique dans plein de domaines, mais aussi et surtout pour les langues. En fait, ça veut dire que... Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Ça veut dire qu'en fait, en se concentrant sur l'essentiel, on peut maîtriser 80% de la langue en se focalisant sur les 20% des mots les plus utilisés. Alors, vous connaissez sans doute l'application MosaLingua. Donc, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui a déjà fait ses preuves et encore une fois que je vous recommande fortement parce qu'elle s'appuie sur ce principe en se focalisant sur le vocabulaire utile, essentiel qui vous permet de parler, de communiquer avec une vraie personne. En fait, ça, ça signifie qu'il ne faut pas perdre de temps avec la liste des fruits rares, par exemple. Focalisez-vous sur le vocabulaire du quotidien. Ou si vous êtes plutôt dans un domaine technique, dans l'informatique ou je ne sais pas dans quel contexte vous voulez apprendre la langue, eh bien, focalisez-vous sur ce vocabulaire en priorité. On étendra ça par la suite, mais en priorité, au début, c'est là-dessus qu'il faut se focaliser pour pouvoir parler rapidement. Et donc, c'est pour cela que je ne recommande surtout pas Duolingo. Vous devez démarrer parce qu'en fait, avec Duolingo, justement, vous démarrez avec tous les fruits, tous les meubles, les parties de la maison. Et ça, ce n'est pas indispensable pour parler. Alors oui, on va faire comme à l'école. On va démarrer par tout ce vocabulaire là parce que c'est facile. mais on perd de vue l'objectif qui est de communiquer. Donc, quand vous commencez à parler dans la langue, vous n'allez pas forcément faire une analyse orale des meubles dans la maison de votre voisin ou d'écrire son frigo. Mais vous allez parler de lui, de vous, lui demander comment il va, comment s'est passé sa semaine. Et c'est sur ce vocabulaire que l'on va se focaliser. Ce sont les 20% qui vous permettront de maîtriser 80% de la langue. Et si vous travaillez avec les fiches théoriques, avec les supports que je mets à votre disposition, eh bien, vous vous rendrez compte qu'elles sont construites de cette manière, essentiellement sur le vocabulaire utile. Et donc, je ne vous invite pas à télécharger des listes de fréquences, des listes de mots avec du vocabulaire utile parce que franchement, c'est assez rébarbatif. Apprendre des listes par cœur, ça ne vous apportera pas grand-chose. Alors que les fiches, elles sont construites justement avec ce vocabulaire, mais en contexte, avec des phrases, avec des situations pour mémoriser plus facilement et comprendre pourquoi on utilise ces mots de vocabulaire. La deuxième méthode, eh bien, c'est de trouver le meilleur moment pour apprendre. Si vous décidez d'apprendre pendant que les enfants sont en train de faire du bruit, en train de faire leurs devoirs, en faisant le dîner, eh bien, vous perdez votre temps parce que vous ne serez pas concentré à 100% et vous aurez bonne conscience parce que vous aurez rempli votre objectif, vous aurez fait ce que vous aviez à faire et vous pourrez mettre votre croix sur votre calendrier. Mais si vous le faites sans être concentré, si vous n'en retenez rien, eh bien, le job n'est pas fait. Donc là, je vous parle de la partie active. Si vous êtes à faire des exercices, par exemple, remplir des trous dans un exercice par défaut, ça ne vous apportera rien du tout. En plus, vous allez mettre deux fois plus de temps car il y aura trop d'interruptions, vous allez être fatigué alors que vous aurez besoin de concentration. Et donc, vous aurez l'impression d'avoir fait le boulot, mais ça sera inutile. Donc, l'intérêt n'est pas seulement de le faire, il s'agit de bien le faire. Et ça, c'est important de trouver le meilleur moment. En fait, le meilleur moment, c'est quand votre tête est fraîche, quand vous avez les idées claires, que votre esprit est frais et que vous ne risquez pas d'avoir des interruptions sans cesse car vous mémoriserez mieux. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'après chaque interruption, eh bien, on perd 15 minutes. En fait, c'est le temps d'être coupé, de se remettre en concentration. Eh bien, ça fait 15 minutes. Donc, imaginez, 4 interruptions sur une heure, ça fait du dégât. Et donc, moi, par exemple, je sais que je suis plus fraîche, entre parenthèses, le matin au réveil. Donc, c'est là où je fais mes exercices de grammaire qui requièrent plus de concentration. Et c'est là où, généralement, j'ai mes déclics en me disant « Ah ouais, je n'avais pas vu ça de cette manière. » Ok, là, j'ai compris. Et je sais qu'en plus, le matin, donc je fais ça juste après quelques minutes de yoga au réveil pour être bien réveillée. Et en plus, le matin, je ne risque pas d'être interrompue parce que personne n'est levé. Donc ça, c'est très, très bien. Alors que je sais que, par exemple, le samedi, pourtant le matin, le samedi matin, je sais que c'est un jour où je suis vraiment fatiguée. Donc là, je ne vais pas me prendre la tête. Ça va être plutôt relax avec de la musique, avec des séries, avec des podcasts, avec du sport. Voilà, je vais mêler des choses un peu moins, qui demandent un peu moins de concentration. Et le soir, avant d'aller au lit, il y a une période où je faisais des exercices. J'étais plutôt en forme. Mais de manière générale, le soir, je suis assez fatiguée comme peut-être la plupart d'entre nous. Et là, je vise plutôt une série où je suis plutôt en mode passive. Donc pour vous, je vous invite vraiment à tester différents moments. On est tous faits différemment. Je sais que beaucoup de personnes préfèrent le matin. Il y en a d'autres. On a tous des rythmes différents. Donc on n'a pas forcément les mêmes moments. Donc encore une fois, c'est à vous de tester, de voir comment vous ressentez. Et donc, quel est le meilleur moment pour vous. La troisième méthode, eh bien, c'est le double bénéfice. Alors le double bénéfice, c'est ce qui va vous permettre d'optimiser votre temps au maximum. C'est en fait le fait de faire plusieurs choses en même temps. Alors vous allez me dire que c'est contradictoire avec ce que je viens de vous dire. car il est nécessaire d'être concentré, ne pas être interrompu. Mais comment faire pour bien se concentrer si on fait deux choses à la fois ? Donc c'est assez paradoxal. Alors c'est vrai, effectivement, être multitâche pour la concentration n'est pas idéal. C'est même le pire. Il ne faut pas être multitâche quand vous faites des choses qui requièrent de la concentration comme vos exercices de grammaire ou des choses avec lesquelles vous avez un peu de mal. mais on va utiliser le double bénéfice quand justement on n'a pas forcément besoin de concentration maximum et surtout quand on est dans la phase d'apprentissage passive. C'est-à-dire quand, par exemple, vous travaillez votre compréhension orale pour un point de grammaire complexe, eh bien, on va choisir un autre mot. Donc concrètement, pour mettre en pratique le double bénéfice, eh bien, vous allez optimiser votre temps de la manière suivante. Par exemple, vous allez écouter des podcasts pendant tous vos trajets. Donc, que ce soit en voiture, en métro, si vous allez faire des balades, si vous marchez, vous allez écouter des musiques ou même des séries pendant que, par exemple, vous faites du repassage, du ménage, la cuisine. Enfin, vous voyez, toutes ces activités qu'on adore. Eh bien, personnellement, moi, je mets la télé en fond sonore quand je cuisine. Donc, la télé dans la langue que je suis en train d'apprendre, évidemment, sans trop me prendre la tête. Juste, c'est un fond sonore comme si j'avais mis de la musique pour que, simplement, l'oreille s'habitue. Si, par exemple, vous faites de la méditation, il y a aussi des applications qui sont en anglais, en espagnol. Enfin, voilà, dans toutes les langues, il y a plusieurs applications qui existent en plusieurs langues. Si vous faites du sport, moi, j'aime beaucoup, c'est quand je vais courir, mettre mes écouteurs à écouter. Si vous êtes un musicien, si vous aimez la musique, peut-être chanter dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. Alors, vous aurez peut-être l'impression que cela ne vous apporte rien parce que vous n'avez pas de résultat immédiat et vous n'êtes pas vraiment concentré à 100%. Mais, encore une fois, souvenez-vous de l'effet cumulé. Gardez bien ça en tête. En fait, ces petites actions vous donneront du résultat à force de le faire et non immédiatement. Donc, si vous ne voyez pas de résultat en faisant ça, c'est normal, c'est tout à fait normal. Faites juste moi confiance, faites-le et vous verrez au bout de plusieurs mois, vous en ressentirez les effets. Ça me fait toujours rire quand je vois les réactions de mes élèves qui me disent « Mais ouais, mais en fait, ça marche vraiment ! » « Bah oui, ça marche vraiment ! » Donc, vraiment, je vous invite à le faire. Cette stratégie, ça permet de capter des mots de vocabulaire mais surtout de s'habituer à la langue, d'habituer son oreille. Et même, et ce, même si on ne comprend rien, dès le début, c'est normal. C'est de l'apprentissage passif. Donc, ayez toujours le réflexe d'activer votre radio en cuisine, par exemple. Créer un automatisme, en fait. Dites-vous qu'à chaque fois que vous allez cuisiner, ça sera votre moment cuisine, détente, langue. Voici, par exemple, un nouveau déclencheur. D'ailleurs, j'ai une astuce pour vous que j'utilise tous les jours pour gagner du temps en dehors des langues, même pour cette formation, pour aller encore plus vite dans l'apprentissage de cette formation. Eh bien, pour gagner du temps, vous pouvez accélérer le rythme des vidéos que vous écoutez. Vous pouvez installer l'extension vidéo Speed Controller. Donc, ça, vous pouvez le faire sur Chrome ou alors sur Speedifier qui est sur Safari. Et en fait, ça ajoute un réglage en bas à droite des vidéos qui vous permettent de les accélérer. Donc là, la vidéo que vous êtes en train de regarder, vous pourrez l'accélérer pour l'écouter plus rapidement. Donc, cette petite manipulation toute bête vous fera gagner un temps dingue. Personnellement, je regarde toutes mes vidéos comme ça. Je ne sais plus regarder une vidéo à vitesse normale. Au début, je les regardais en 1,5. Maintenant, je suis passée à 2,5. D'ailleurs, c'est un très bon... Encore une fois, l'oreille doit s'habituer, même si c'est en français. Quand j'écoute des vidéos à cette vitesse et j'ai mon conjoint à côté de moi, il ne comprend rien parce qu'il n'a pas été habitué à ça. Donc, si vous voulez regarder les cours deux fois plus rapidement, eh bien, vous pouvez faire ça. Et en plus, vous pourrez appliquer cette petite astuce plus tard quand vous serez plus habitué à la langue pour regarder des vidéos. Vous allez voir, c'est assez challengeant pour regarder les vidéos en espagnol ou dans une autre langue. Donc voilà, imaginez une vidéo de 20 minutes, vous la regardez en 10 minutes, vous allez gagner votre temps. Donc, la deuxième chose que vous pouvez faire aussi, c'est écouter ces cours en podcast. Cela vous permet de faire autre chose en même temps et de les écouter plusieurs fois au besoin. Alors ensuite, la quatrième méthode, eh bien, c'est de planifier en avance pour éviter la procrastination et de se trouver son système. Alors, planifier en avance, donc pour éviter la procrastination, le fait de remettre au lendemain. En fait, comme on l'a déjà évoqué dans le cours avec la création de votre routine, eh bien, vous planifiez en avance. Pourquoi ? Pour être sûr de remplir vos objectifs quotidiens. En fait, il faut le décider en avance. Ainsi, le jour J, vous n'hésitez pas à vous demander est-ce que je le fais ? Je ne le fais pas ? Je n'ai pas trop de motivation ? Non, en fait, vous l'avez décidé la veille ou les jours précédents. Donc, votre cerveau ne va pas se mettre en pause. Personnellement, pour cela, le dimanche, en fait, j'écris sur mon carnet d'objectifs les actions de la semaine. Par exemple, le semaine 19, je sais que je vais lire, écouter un podcast, lire trois pages de mon livre en PDF, voir tel point de grammaire. Voilà, j'ai tracé mon chemin pour la semaine et la semaine, vous êtes en mode action directement. C'est vraiment aussi important de préparer tout le matériel en avance et au même endroit ou de créer un dossier langue sur votre smartphone, avoir une application accessible. En fait, l'idée d'avoir tout ça préparé, c'est de se faciliter la vie tout simplement et enlever toutes les contraintes, tous les obstacles qui pourraient être sur la route et qui pourraient nous donner envie de ne pas le faire. Si vous avez besoin d'aller chercher votre cahier à l'autre bout de la pièce, votre stylo caché ailleurs, eh bien, caché sous le coussin du chat, par exemple, ça fait trop d'étapes, en fait. Alors que l'inverse, si votre matériel est prêt, que tout est prêt et que vous connaissez votre objectif, eh bien, vous n'allez pas vous poser de questions. Vous allez moins avoir ce risque d'avoir la flemme et il y aura moins d'étapes à franchir. En fait, c'est comme pour le sport. Moi, je sais que la course à pied, quand j'ai du mal, eh bien, le matin, je me dis, OK, ce soir, je vais faire mon entraînement, je sors mes baskets. Le matin, les baskets sont prêtes, je rentre, je n'ai plus qu'à les mettre et à partir. C'est tout bête, ce sont des toutes petites astuces, mais je vous jure que ça fait la différence. Et en fait, par exemple, aussi, imaginez que c'est la rentrée, que vous êtes motivé pour retourner à la salle de sport avec votre partenaire de sport. C'est très bien, vous inscrivez, le sac de sport est dans la voiture et vous vous retrouvez à la salle en sortant du travail directement. Mais si, par exemple, un jour, vous avez oublié votre sac de sport à la maison, vous devez repasser chez vous, faire votre sac, repartir à la salle, eh bien, ça fait trois étapes supplémentaires. À votre avis, quel sera le résultat ? Eh bien, vous risquez de rester chez vous, d'envoyer un message à votre ami pour annuler la séance. Ça, c'est très probable. Donc, il y a trop d'étapes qui séparent la réalisation de l'action. Donc, le fait de planifier en avance et en préparant, eh bien, vous supprimez trois étapes qui pourraient devenir des excuses si vous avez la flemme. L'idée aussi est donc de trouver votre propre système. Vous devez décider de votre routine de langue en amont. C'est pour ça que je vous ai préparé le dossier plan de route. N'hésitez pas à l'utiliser. Utilisez-les le même. Je vais vous le dire à l'impératif. Il faut savoir quand, comment et combien de temps. Ça, c'est très important. Par exemple, mon système, c'est tous les matins au petit déj. Je fais 20 minutes avec mon lit ou avec MosaLingua. Ça dépend. Et je fais un exercice de grammaire. Pendant tous mes trajets en voiture, j'écoute un podcast et le soir au coucher, je relis mes mots de vocabulaire et je regarde une petite partie d'un épisode. Donc, nous arrivons à la fin de ce cours. Si vous ne l'avez pas encore reçu, eh bien, vous trouverez en dessous de ce cours l'e-book bonus. Comment trouver le temps d'apprendre une langue. Vous trouverez d'autres astuces. Et si vous ne trouvez pas le temps de les lire, eh bien, tout simplement, fixez-vous un système aussi pour cette lecture. Dites-vous, par exemple, je lis trois pages par jour. Ça va vous prendre moins de trois minutes et en quelques jours, vous l'aurez lu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo extraite de la formation marathon d'espagnol ou marathon d'anglais et que vous allez appliquer tous ces conseils pour progresser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, s'il vous plaît, de mettre tous vos commentaires juste en dessous. Ça va m'aider à aider beaucoup plus de personnes parce que cette vidéo sera beaucoup plus visible et ça permettra d'aider la chaîne mais aussi d'aider d'autres personnes à progresser en langue. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501